... Bonsoir à tous, je suis Bakael, vous êtes sur le Bakael Live et on va continuer à crever en boucle sur Sekiro. On a tué le poulet, Kakariko ! Comment ça, il ne fallait pas tuer le poulet ? Pas le poulet ? Pas le poulet, le poulet. Tout à l'heure, nous avons vaincu, après moult morts, le général ennemi, le premier. Sachant qu'il y en a certainement une demi-centaine. Parce que bon, soyons d'accord, c'est du trash mob de fin de jeu. Et nous sommes arrivés dans cette nouvelle zone où nous avons découvert que les ennemis par 4, ça fait mal aux fesses. Encore plus que quand ils sont des boss. Des boss. Je suis peur que ça, ça fasse du bruit. Allez ! C'est parti. Oh putain. Oh c'est un sumo dori. Vous croyez qu'ils vont s'exciter encore longtemps ou pas ? Laissez-t'en fuir. Retrouvez-le. Bon, on saura que le mec au fusil voit loin. Vous restez là ? Vous voulez pas partir ? Vous êtes sûr ? Non seul. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voir, veuillez monsieur s'il vous plaît, bien vouloir comprendre que là c'était du foutage de gueule Un bout de porcelaine Putain on va pas réussir à récupérer un peu de bolette Qu'est-ce que vous faites vous deux Est-ce qu'il s'intéresse au cadavre ou pas ? Non il ne s'intéresse pas au cadavre Ce qui est ma foi légèrement dommage On va pas y aller Les gros mecs musculeux avec des marteaux Ça me tente pas du tout 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 Tu ne peux pas me voir Je suis les ombres Je suis ces ténèbres que tu crains Et que tu commandes Je suis ces cajons Je suis ces cajons Dieu marteau se déplace Il va falloir faire attention Je préférerais ne pas trop lui tomber dessus Ah plutôt je préférerais qu'il ne me tombe pas trop dessus Et je voudrais savoir où est le dernier soldat Ah il est là Laisse-toi tomber dans les herbes J'imagine qu'il n'a pas de défense Par contre il a une attaque de fou D'accord Ah si il a une défense D'accord Je l'avais pas vu bien sûr Je l'avais pas vu bien sûr Eh celui-là tu l'avais vu venir Bah non forcément Bon au moins on a compris pourquoi les ombres meurent deux fois Alors c'est quoi le mieux ? Heureusement qu'il se fait pas mal en tombant Bon ça c'était bien Notre problème c'est Que les deux flingueurs sont l'un en face de l'autre en fait J'allais dire mais est-ce que c'est vraiment un problème Bah oui c'est un problème Sous-titres par Juanfrance Bon du coup les méchants ils sont allés là-bas ou quoi ? Le personnage se relève tellement souvent De Dieu on a perdu plein de tudes Ce bruit c'est le bruit de 4 soldats qui avancent ensemble C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Tu n'as rien vu ? Il n'y avait personne ? Personne je te dis C'est parti C'est parti D'accord Lui en mourant il te donne directement ce qu'il a C'est parti 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 Tum 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 Force de fer le manor C'est bon. Putain, un ballon de miébu de richesse. Me battre, mais me pose pas problème, garçon. Voilà. Hey, salut Alucard. Comme est-ce que tu as la casa ? Donne-moi ta thune. Donne-moi ta thune. Ah, pas trop manger. Ça arrive une fois de temps en temps. Ah, piquitou hein. Un conseil fait gaffe au gros Ouais j'ai pu apprendre ça C'est toujours le même problème J'allais dire Ah j'ai parlé Du coup les gros faut les prendre par derrière Sous-titrage Société Radio-Canada Mais bien sûr Qu'est-ce qui fait ton charme ? Un charme donné par la vieille dame qui veut que vous offriez à Bouddha Ce type de charme offre à son propriétaire la protection divine de Bouddha Mais la coutume est de l'offrir à Bouddha quand on est déjà possesseur d'un autre charme Le sculpteur du temple des ruines sait sûrement comment faire une offrande de cet objet Ok On va aller le faire On va aller le faire T'inquiète pas mamie T'inquiète pas T'inquiète pas Là il y a un poulet Merde il y en avait deux Et là il y a des objets Une petite bourse Une petite bourse Encore une petite bourse Pas faire de bruit Bakaël N'oublie pas Jésus n'ombre C'est toujours pas Mais Mais C'est toujours wont Et ... Alors Ma Ben si C'est le fils de la vieille J'aime beaucoup comment ils ont disposé les fleurs Pour faire en sorte qu'on croive Quoi toi on vit Moi on vit C'est parce qu'elle est trop générique Non j'ai jamais arrêté en fait Michel T'es obligé d'ouvrir la fenêtre Bah non si j'avais la fenêtre ouverte j'aurais pas crié à Lucas T'as oublié J'ai pas envie d'avoir de relation avec mes voisins Pourquoi il bouge lui ? Il pile au moment où j'arrive Oh c'est pas grave on a pas de vie de toute façon Donc on va pas aller là bas Qu'est ce qu'on a loupé dans cette zone Sucre de Gachin Le grand prêtre Sempo a offert ce bonbon à un clan d'assassins Il rend l'utilisateur furtif et silencieux Ce qui le rend encore plus difficile à repérer par ses ennemis Avaler ce bonbon en la position de Gachin Franchement il y a certains sauts Ils ont vraiment aucun sens Votre copain est mort Et moi aussi Ah d'accord il a un canon le fils de Fufuf Ah ouais C'est comme ça qu'on la joue D'accord Ah je vais ressusciter Je vais pas perdre ma tune maintenant Il a l'air en paix Presque comme s'il dormait Le premier général là m'a posé un problème à Lucarne Je suis mort au moins 7-8 fois sur lui Celui qui est là là Enfin qui était là C'est là où on s'est appris des choses sur la peste brune Du coup j'imagine qu'en fait le but du jeu C'est de ne jamais mourir Mort de rire je l'ai first try Putain Bah pas moi Puis alors clairement c'était pas parti pour Autant je suis arrivé jusqu'à lui en first try Autant voilà quoi En plus c'est pas vrai je suis pas arrivé à lui en first try Je suis mort contre le premier boss Par contre je comprends pas En fait quand t'es accroupi tu fais jamais de bruit en fait Sauf quand tu fais bouger des objets Mais je pense qu'il me reste encore beaucoup de choses à apprendre Parce que pareil la barre bleue je sais pas encore à quoi elle sert vraiment Tu vas pleurer du sang quand tu vas tomber sur ton premier lancier Ah non mais je pleure déjà du sang Le système est pas adapté au bac à elle Le jeu du contre j'étais déjà pas très fort à Dark Souls Mais c'est pas grave C'est aussi la difficulté qui fait que le jeu va être amusant ou pas J'ai pété une durite J'ai loupé un objet depuis Le sucre dingo Alors je sais pas si tu le sais mais là dans la falaise là où tu vois les deux flammes en bas Il y a un sucre spécial pour faire plus d'attaques En dessous du soldat Je sais pas si tu vois le soldat Ça dépendra comment tu regardes le stream C'est pas ma cam mais ça passe bien dans le jeu Ils sont pas infaisables Il y a plein de techniques Il y a plein de trucs à apprendre C'est pareil je place pas assez d'esquive avec le B Eh salut Doideway C'est moi le sucre C'est toi le sucre Vas-y traite moi pas de sucre Ça va Doctores ? Du coup je suis mort 3-4 fois depuis la dernière fois C'est quand qu'on s'esquive derrière le temple pour faire des cochonneries toi et moi C'est quoi ? Bah moi je viens de me faire one shot par un canonier je veux dire Je veux dire Je dois me faire un Lives Matter Je ne peux pas voir ce que j'ai vu. Je ne sais pas. Texte Extriterique Un livre de secrets et détails diverses techniques par le Shinobi Là se trouve le secret et l'enfou dans l'art de le Shinobi Contre les attaques aériennes et les techniques de fictivité de samouraï ne pratiquent pas ce mot Ce n'est pas le cas de Shinobi Je ne peux pas être le cas de Samurai Alors, comment le faire ? C'est tout de suite Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. C'est un C ! Qu'est-ce que tu as ? Il y a une nuit. 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 Est-ce que vous savez comment utiliser la petite cloche ? Il y a une nuit. Pourquoi il ne veut pas prendre la petite cloche ? Il y a une nuit. 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 C'est tout noir. J'ai peur dans le noir. La thune ! Des boulettes ! Des boulettes ! Des boulettes ! On va pouvoir accepter des compétences. Acquérir des compétences. Acquérir l'art du combat TORNARD. Une technique qui permet de frapper plusieurs ennemis d'un coup. Contre Mokeri. Permettre de contraire un coup d'estoc ennemi en écrasant la lame avec le pied. On peut toujours pas acheter les bonbons. On a déjà 58 en stock. C'est que je sais que je vais perdre ma thune. Allez, on va faire un stock de fou. De toute façon, au point où on en est. Du coup, c'est mes souvenirs, mais je suis naze comme avant. En fait, j'étais déjà naze comme ninja, c'est ça ? C'est ça que vous essayez de me dire ? C'est que j'étais un ninja incompétent. Putain, c'est assez joli en tout cas. On peut dire ce qu'on veut. Et il y a beaucoup à dire. Pas qu'on utilise les cendres à un moment. Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Mais du coup, comme... C'est stupide parce que... Comment dire ? C'est marqué au début 3 ans plus tôt. Alors pourquoi est-ce qu'il se fatigue à me marquer 3 ans plus tôt ? Enfin, à me faire un dialogue pour me dire que c'est 3 ans plus tôt ? Enfin, faites pas des erreurs de game design aussi stupides, quoi. Coudre paraphore, remettre pour soigner les blessures de brûlure. Merci. 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 Est-ce que vous vouliez pertinemment que je fasse ça ? C'est ça ? C'est ça ? Merci. On a casse. C'est parti. Pour n'importe qui, c'est une belle écaille. Mais pour ceux qui exaltent un certain mètre, il n'y a rien au monde de plus précieux que ces écailles. En conséquence, les garder peut-on alors le coup. Bon, on va les garder. Un poisson de zéant ! Vous voyez qu'on peut aller tuer le poisson de zéant ou pas ? Ça a l'air grave dangereux, ça a l'air sympa. D'accord, je viens de comprendre. Il faudrait passer par l'eau. Mais passer par l'eau veut dire affronter le poisson de zéant. C'est parti. 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 C'est parti.